Ok le mec qui a pas de personnalité quoi Dit-il hein, on a fait les courses il y a deux jours, je lui demandais tu veux manger quoi Et il me dit, moi je sais pas, moi comme tu veux Terrible Ok, c'est bon, je suis dans la game Moi aussi On attend à 10 secondes Go C'est bon ? Comment ça go ? Bah je suis à temps, je suis à 20 secondes T'es à combien de secondes ? Là je suis à 20 secondes Ok ouais Mais c'est pas blockage du coup c'est 18, 19, 20 Bah c'est l'autre HM de Nikov, de Viper du coup ça doit être Abub C'est ça exactement ouais Ok Abub et du coup on a un pick Slav pour Nikov J'ai bien envie de revoir les Slavs sur cette map Parce qu'on a pas forcément eu le temps de voir leur puissance entre guillemets C'est Lyrie tout à l'heure qui avait gagné assez rapidement je crois avec les francs Ouais effectivement, on a Et on a Ekmer pour Viper On a Ekmer pour Viper qui est une de ses six favorites D'ailleurs pour ceux qui ne sera pas au courant Il les joue très très bien, il s'est très bien abusé du bonus avec les maisons également Effectivement Et c'était une de ses six favorites avant même qu'elles soient buff sur ADE Merci Booba pour les 100 bits Ouverture archerie des deux côtés Ils n'ont pas arché Au niveau des woodlines, il n'y a rien de spécial à signaler Les camps de bûcheron sont assez linéaires on va dire Pas de bois encore une fois un peu exporté A la gauche ou à la droite Au niveau de la distance des bois c'est... Je dirais que c'est notable C'est notable ? Ouais c'est notable Tu penses que c'est léger ou pas ? Très léger C'est ce que je pensais Du coup on a notre ami Nikov qui est en train d'ajouter une écurée en plus Alors que Viper se monte déjà agressif avec deux archers et un lancier Pourquoi vient de le scout à l'instant ? Il va ramener d'ailleurs ses archers pour pouvoir défendre Viper aussi qui nous propose un petit wall palissade là sur le devant comme ça C'est peut-être le premier à nous proposer des sortes de wall je crois sur cette map Ouais c'est plutôt pas mal d'ailleurs Ouais bah sa force à passer par la gauche Pour Viper qui est à hausse du coup Une poignée de seconde Et le premier move pour notre ami Viper Deux archers et un piquet Alors qu'on aura un scout et deux archers pour défendre du côté de Nikov On va regarder le micro des deux joueurs Le piquet qui devrait tomber je pense Le problème c'est qu'on a déjà deux scouts là du coup pour Nikov maintenant Et le piquet qui tombe hein Attention Viper là C'est plutôt bien joué pour l'instant on a pas perdre d'unité Ouais Pour Viper il arrive plus ou moins à s'échapper On pourrait croire que c'est une situation assez facile Mais je vous garantis que micro comme ça Tout plein d'unités différentes C'est très 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 compliqué Ouais très bien joué de la part de Viper qui aura perdu que son scout initial Alors qu'il rajoute Il s'empresse même de rajouter une écurie Avec trois villageois Ouais effectivement Quatre archers qui vont nous aider Pour le même du combo hein du coup De camper la colline attention au scout de Nikov hein Qui sont quand même très très low HP Ouais Ouais Il s'est un peu d'ailleurs trop approché Nikov En voulant bait Viper Il a encore perdu quelques HP Merci beaucoup moi je t'ai pour le récemment Et j'aime beaucoup hein la sorte de wall qu'en train de proposer progressivement Viper Avec sa maison là devant son écurie Qui va peut-être faire une sorte d'art de cercle en fait A voir ce que ça donne Ouais on verra bien C'est la production de scout qui arrive pour Viper Et donc c'est intéressant comme matchup parce qu'on va avoir euh Voilà les fermes Khmer contre les fermes Slav On rappelle hein les fermes Khmer qui Qui profitent du fait que les villageois n'aient pas besoin de moulins Ni de forums pour pouvoir déposer la nourriture La nourriture elle est directement en temps réel envoyée dans la banque du joueur Khmer Tandis que les fermiers Slav fonctionnent 10% plus rapidement si je dis pas de bêtises C'était 15 au préalable mais ça a été un petit peu nerf C'était très fort Ça se regarde pas mal hein Ça se regarde pas mal effectivement Par contre on a beaucoup de scouts hein du côté de Chynikov Attention à ça on a quoi un upgrade ? Pas grand chose pour le moment voire aucun Mais ça pourrait être la différence hein On a vu que tout à l'heure sur la game entre Lyri et TheMax Les upgrades avaient été tout simplement déterminantes C'est vrai Et avaient mis tout simplement fin à la game prématurément Et regarde ce qu'est en train de nous faire notre ami Nikov Justement Il nous pop le plus sain de défense Et il nous rajoute une deuxième écurie Donc vraisemblablement un full feudal proposé par Nikov Viper aussi lui va cliquer le plus sain de défense Ouais ouais Et pareil Exactement Mirror hein Les deux joueurs Viper qui a ajouté une deuxième écurie à l'instant aussi Ouais On a Bloodline sans plus de ça qui pop pour Viper Ce qui est pas le cas de Nikov Il y a Nikov qui donne un scout là Un scout full life qui plus est c'est dommage Attention à pas donner bêtement là Parce que du coup c'est Viper qui reprend l'avantage militaire maintenant Avec beaucoup de scouts Qui en plus de ça ont beaucoup de vie contrairement à Sonikov Et qu'ils auront en avoir encore plus là dans quelques instants avec Avec Bloodline ouais Attention par contre on a deux à deux depuis tout à l'heure Viper Sous le TC c'est un peu dommage On pose une tour en prévention du côté de Viper Pourquoi ? Parce qu'on est parti avec les scouts Pour essayer d'aller raid notre ami Nikov Nikov qui doit s'en douter on peut le voir il est en train de back avec les siens justement Ah ouais Et même avec les archers pour le coup Il voit hein Il voit qu'il n'y a plus rien sur la colline Viper qui mène la danse donc pour le moment c'est lui qui dicte quoi faire à son adversaire Transition sur la pierre là de la part de Nikov Est-ce qu'il a posé une tour ? Pas pour le moment Il est en train d'en poser une sur son bois Ah oui sur le bois effectivement Donc on anticipe Bonne lecture du jeu hein de la part de Nikov Qui a vu que la colline était vide Qui s'est douté que son adversaire était parti en sneaky de l'autre côté Pour le moment Viper qui trouve pas forcément de timing de créneau à exploiter là Mais peut-être qu'il en trouvera un sur la principale C'est fast-tool et par Nikov Ouais c'est bien fait On va peut-être prendre un P1 Est-ce qu'on va commit ? Non on commit pas On a pas envie de perdre trop d'HP sur les scouts Je pense que c'est raisonnable en effet Attention hein par contre pour Viper qui house une nouvelle fois là C'est pas la première fois Le fast-tool encore une fois proposé par un Nikov qui m'a l'air quand même assez réactif hein Sur les baies peut-être pour Viper afin de trouver un premier kill Hey Papy Olive Merci beaucoup mec Aïe 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 Non non c'est très bien défendu par Nikov Très très bien défendu Pendant ce temps là il y a un autre groupe de scouts Qui a peut-être trouvé un kill pour le coup Sur la pierre de Nikov On va voir ça tout de suite Oh c'est joli Oh la la C'est une action Magnifique quick cool en plus proposée Attention à la maison quand même Nikov Ce serait dommage Oh non quel dommage On a les archers pas très loin Ouais c'est ok Les scouts Ouais ouais c'est largement ok On va peut-être y laisser un peon On va trade du coup pour Viper On décide de trade De prendre un maximum de villageois Et j'ai l'impression qu'on aura pris qu'un seul pour deux scouts Et un quasiment mort Merci beaucoup Papy Olive pour les 50€ Merci infiniment et du fond du coeur Merci beaucoup Ce seront les croûts de chaque côté Pour le coup On est bien là Et Viper qui a cliqué château Ouais ouais Viper qui a cliqué château alors que Tandis que Nikov Il a de quoi cliquer quasiment aussi Il est en train de faire le marché d'ailleurs Ouais Mais c'est l'avantage aussi d'avoir une économie untouched Et une économie mère aussi accessoirement Et il a cliqué Et regarde le petit move sympa de Viper qui arrive avec ses archers du coup Oh oui Oh c'est mignon ça Avec ses archers sur l'or Moins un peon Moins deux peons On va prendre un petit kill Peut-être sur les fermes aussi Tandis qu'il y a un massacre sur les scouts de Viper qui sont en train de back Mais ce qui est plus intéressant c'est en train de se passer dans la base de Nikov Ouais effectivement Parce que là on a stoppé la récolte d'or Et accessoirement celle de pierre Et on continue à prendre des scouts pour Viper pour la transition Le move avec les archers de Viper est excellent pour le moment Regarde justement les scouts La reprot de scouts qui est en train de sniper les villageois de Nikov Qui est en train de vous Peut-être d'aller vouloir prendre cette food line devant On a pris une peon et on coupe cette colline Ouais 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 Ça y est Nikov a très bien résisté mais là la différence Elle se fait Ohlala regarde sur le move de Nikov sur le bois de Viper On prend un peon et il y a une touquée forcée du coup Il y a moyen de prendre 2-3 peons en plus là On a dû l'acheter cette tour hein Ouais on l'a acheté pour Viper avec le marché Rahlala du coup on décide Ouais C'est vrai que les scouts sont tranquilles C'est très bien fait C'est bien fait On a limité les dégâts Alors qu'on continue leur faire Et regarde Viper qui trouve là Le deuxième mort de Nikov c'est magnifique On va reprendre encore pas mal de peons là-dessus On perd 1-2-3 peons peut-être 2 peons sur le troisième en route Ouais Attention Viper de pas oublier son armée d'archers Ouais 3 peons effectivement 3 peons et en plus on a un peu oublié ses archers On perd des HP là-dessus Un peu bêtement sur les archers Et on perd des tirailleurs en plus de ça Je suis sur le tour là Viper est partout hein Viper est littéralement partout Plus 2 cliqués hein Lightcaf plus 2 et un night qui est parti En production Ah c'est littéralement C'est littéralement Viper qui domine la game hein Ah ouais Il laisse littéralement aucune chance à Nikov Nikov obligé de défendre constamment Il a quand même tenté une contre-attaque hein Mais malheureusement Très très bonne réactivité de la part de Viper Voilà il est partout Absolument partout Il est sur l'armée de Nikov en haut Il est sur l'or Et il est à la fois sur le bois C'est C'est gg Ouais ouais c'est Absolument Gg Magnifiquement bien joué de la part de Viper Et encore une fois hein Les gens qui après la première game mettaient Viper au fond On vous voit beaucoup moins dans le chat là hein Incroyable Ouais c'est un diesel le Viper Et regarde il était en train de se faire agresser Chez lui L'ami Viper Et où est-ce qu'il est ? Dans ses maisons Khmer Ah oui j'avais relevé ça effectivement Il était partout Il y avait des archers sur le bois Des scouts sur l'or Des scouts sur la pierre Ah c'est un délire C'est un délire Et il gagnait partout Il gagnait toutes les fights C'est ça qui est Avec Lightcaf Et même Elephant qui s'est tenté sortir J'avais pas vu Et c'est un joli 1-1 Alors est-ce que ça va faire comme hier contre Contre Miguel Où Miguel avait rentré la première sur Arrabia Mais derrière Viper nous inflige un 3-0 instantané On est en droit de se poser cette question Ouais Alors qu'on nous dit que Nikov est aux toilettes Ok Il a le droit Il a le droit Et du coup j'en profite pour redémarrer mon jeu Est-ce que tu penses que je le relance ou j'attends un peu Avant qu'on ait Hum Je sais pas moi je l'ai lancé Alors que notre ami Tiffux M'envoie un mp pour nous dire D'arrêter de dire notre ami Salutations à notre ami Tiffux du coup dans le chat Salutations à notre ami Tiffux Quelqu'un qu'on aime beaucoup notre ami Tiffux C'est d'ailleurs quelqu'un qu'on peut considérer comme un bon ami Bah je pense que c'est notre ami Oui totalement C'est le nôtre Quelque part c'est aussi ton ami Du coup c'est Effectivement C'est notre ami Tiffux On peut dire qu'il est des nôtres Ouais Voilà Est-ce que c'est notre ami du coup Ça Ouais je pense que oui Ouais ouais on peut dire ça Blague à part merci pour le conseil Tiffux je vais faire gaffe C'est vrai qu'on a des tics parfois C'est pas non plus très très gênant je pense